Docteur Dora Bachir, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin au centre de référence des syndromes drépanocytaires majeurs à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil. Qu'est-ce que la drépanocytose ? La drépanocytose est une maladie génétique du globule rouge et plus exactement de l'hémoglobine, donc le constituant dans le globule rouge qui permet de transporter l'oxygène. C'est une maladie génétique qui est transmise par les deux parents. Il faut que les deux parents soient porteurs du gène S. S désigne l'hémoglobine de la drépanocytose par opposition à l'hémoglobine A, adulte, normale, d'un individu. Et être porteur ne veut pas dire être malade ? Non, tout à fait. Les porteurs qui sont AS ne sont pas malades, mais ils peuvent transmettre le S à leur descendance. C'est ce qu'on appelle des porteurs sains. Quels sont les moyens de diagnostic de la drépanocytose ? Les moyens sont très simples, mais il faut faire la bonne analyse. Il faut faire l'analyse qui s'appelle électrophorese ou étude de l'hémoglobine. Est-ce que justement ce moyen de diagnostic est de plus en plus répandu sur le continent africain ? Oui, de plus en plus. Avant il y avait des tests qui étaient imparfaits, mais il y a des tests maintenant très performants pour dépister la présence d'hémoglobine S qui caractérise cette maladie. Quels sont les traitements ? Alors les traitements, naturellement la transfusion chez les malades qui sont dits SS, c'est pas très joli, mais qui ont les deux S, qui est la forme la plus sévère de la maladie. La transfusion quand il y a des complications aiguës qui le nécessitent, une anémie sévère. Mais maintenant il y a des traitements, l'hydroxycarbamide ou l'hydroxyurée, qui est commercialisé sous le nom de Cyclos en France, Hydrea dans les autres pays africains. Et qui évite les crises. Et qui évite les crises. Mais c'est réservé à certaines formes sévères de la maladie. Il y a la greffe de moelle, naturellement, qui n'est pas accessible encore en Afrique, mais il y a eu un millier de greffes en Europe et aussi aux Etats-Unis. Merci docteur Dora Bachir. Sous-titrage Société Radio-Canada